Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Gabriel Berg, malgré sa carrière prometteuse, a effectivement décidé de mettre un terme à son parcours dans le cyclisme professionnel à un âge précoce. Ce choix a suscité des interrogations, notamment en ce qui concerne les pratiques de dopage dans le milieu. Les pressions et les attentes élevées auxquelles sont soumis les jeunes cyclistes peuvent parfois mener à des situations difficiles. Son départ peut être vu comme un acte de courage face à un système qu'il ne trouvait pas sain. Les discussions sur le dopage et l'éthique dans le sport continuent de rester des sujets cruciaux dans le cyclisme. Gabriel Berg représente effectivement un cas fascinant dans le cyclisme français. Son choix d'arrêter sa carrière à 18 ans est surprenant, surtout pour un jeune talent considéré comme un grand espoir. Il a pris cette décision face aux pressions du milieu, aux attentes et aux enjeux parfois discutables qui entourent le cyclisme professionnel. Cette histoire soulève des questions sur le parcours des jeunes athlètes et sur la nécessité de préserver leur bien-être dans un environnement compétitif. Pour beaucoup, abandonner un rêve peut sembler difficile, mais pour Gabriel, cela a peut-être été un choix libérateur. Gabriel Berg avait effectivement tout pour réussir, surtout avec une carrière qui s'annonçait prometteuse chez Soudal Quickstep. Une équipe réputée pour sa formation de jeunes talents. Le fait qu'il ait été repéré par Johan Molli, connu pour avoir découvert des coureurs de haut niveau comme Julien Alaphilippe, montre à quel point son potentiel était reconnu. Sa décision de quitter le cyclisme à un moment aussi précoce soulève des interrogations sur les pressions inhérentes au sport de haut niveau, même pour ceux qui sont soutenus par des structures solides. C'est triste de voir un talent comme le sien ne pas s'épanouir, mais cela montre aussi l'importance de la santé mentale et du bien-être des athlètes. Gabriel Berg met en lumière des réalités du cyclisme qui peuvent être écrasantes pour de jeunes athlètes. Les chutes fréquentes et les blessures, qui font partie intégrante de ce sport, peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques significatives. Son témoignage sur l'hyper-professionnalisme dès le plus jeune âge souligne la pression immense qui pèse sur les jeunes coureurs, souvent poussés à performer à tout prix. Cette quête de la prochaine pépite crée un environnement où la santé et le bien-être des athlètes peuvent passer au second plan. Cela pose la question de la responsabilité des équipes et des fédérations dans la gestion de ces jeunes talents. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'ambition et le soutien émotionnel pour éviter que d'autres ne subissent le même sort. Gabriel Berg pose une question profonde et pertinente sur le sacrifice personnel que le cyclisme professionnel exige. Son hésitation face au sacrifice nécessaire pour réussir dans ce milieu illustre une prise de conscience importante. Il ne voulait pas sacrifier sa passion pour un métier qui, finalement, ne lui convenait pas. Sa réflexion sur la possibilité de se réveiller à 30 ans en regrettant ses choix met en lumière les dilemmes auxquels sont confrontés de nombreux jeunes athlètes. Ce n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être personnel et d'épanouissement. La pression pour réussir, associée à des interrogations sur des pratiques comme le dopage, peut créer un environnement toxique. C'est courageux de ça par d'avoir choisi de se retirer avant de perdre de vue ce qu'il animait vraiment. Cela soulève également la question de la culture dans le sport. Comment encourager un environnement où les athlètes peuvent s'épanouir sans être contraints à des sacrifices démesurés ? Le témoignage de Gabriel Berg révèle une réalité souvent méconnue. Le poids du regard des autres et la stigmatisation qui accompagne l'échec dans le monde du sport. Sa honte initiale face à son choix d'arrêter souligne la pression qui existe pour se conformer aux attentes, même si cela va à l'encontre de son bien-être. Il est important de reconnaître que quitter une voie qui ne nous convient pas n'est pas un échec, mais plutôt un acte de courage. Le fait qu'il ait trouvé du réconfort en apprenant que d'autres prenaient également cette décision montre que ses défis ne sont pas isolés et que de nombreux athlètes ressentent des pressions similaires. Les accusations de dopage et les critiques qu'il a reçus illustrent encore plus la toxicité de certaines dynamiques dans le sport. Où les rumeurs et les jugements peuvent rapidement s'installer. Ce genre de situation met en lumière la nécessité d'une culture plus compréhensive et empathique, où les athlètes peuvent parler ouvertement de leur lutte sans craindre le jugement. C'est révélateur de la suspicion qui entoure le cyclisme, même à des niveaux qui semblent éloigner des scandales médiatisés. Gabriel Berg se retrouve ainsi à devoir défendre son intégrité et celle de son équipe, ce qui peut être extrêmement frustrant. Les stéréotypes et les préjugés sur le dopage sont tellement ancrés dans le sport que même les jeunes coureurs talentueux en subissent les conséquences. Sa réponse montre non seulement qu'il souhaite clarifier la situation, mais aussi qu'il a conscience de l'importance de la transparence dans le cyclisme. Cela met en lumière la nécessité d'une culture sportive où les athlètes peuvent être fiers de leur travail acharné sans avoir à constamment justifier leur choix. La confiance dans le sport est fragile et les questions sur le dopage peuvent miner la réputation d'athlètes et d'équipes, qu'ils soient ou non impliqués. Pour que la situation évolue, il serait peut-être bénéfique d'adopter des mesures de sensibilisation et de communication plus ouvertes, tant au sein des équipes que dans le public. Que penses-tu des moyens qui pourraient être mis en place pour renforcer la confiance dans le cyclisme et éloigner les soupçons de dopage ? Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.